Je pense qu'au Cameroun, la priorité, le gouvernement doit d'abord donner place aux jeunes, doit permettre aux jeunes de s'exprimer. Regarde par exemple, pour le dernier moment, il y a eu un remaniement, mais sur 11, on va voir deux ou trois jeunes. Vous pouvez penser que le gouvernement donne la possibilité aux jeunes de s'exprimer, les choses vont aller, parce que les jeunes sont inspirés par rapport aux vieux. Right now, I think the first priority should be on how to settle the Anglophone crisis. It's an issue that's really been going on and troubling the economy and the political sector of the country. La plus grande priorité du gouvernement, ça serait peut-être d'impliquer un peu plus la jeunesse dans son fonctionnement, parce qu'on remarque que ce sont toujours les mêmes nombres depuis que nous sommes nés qui sont là. Et alors que la jeunesse a de bonnes idées, de très bonnes idées qui pourraient faire en sorte que le pays soit développé, des opportunités et tout le reste. Parce que le régime, en fait, c'est pas qu'il ne fonctionne pas, mais c'est que c'est la routine. Ce sont les mêmes choses qui reviennent alors que la jeunesse pourrait apporter quelque chose de nouveau. La plus grande priorité du gouvernement, il doit faire tout et tout pour éliminer le chômage dans le pays, créer la sécurité sociale des jeunes. Oui, à mon avis, je crois que la première priorité du gouvernement est de réduire le chômage des jeunes à sa plus simple expression. Et en même temps, de favoriser l'épanouissement des jeunes en créant des richesses. Le chef de l'épanouissement de l'épanouissement des jeunes en créant des jeunes en créant des jeunes en créant des jeunes. Pour notre gouvernement, il faut d'abord qu'on voit les histoires qui se passent à Baminda. Comment tu les familles ? À l'est-ce que pour moi, pour ma propre opinion, je vois que le gouvernement doit à l'est-ce que les gens, les citoyens de ce pays sont OK. Oui, parce qu'à l'est-ce que pour moi, nous avons des problèmes ici en Cameroun, nord-west et sur le sud-west. Mais le gouvernement, en tant de savoir les problèmes, je n'ai même pas vu quelque chose qu'ils font pour résoudre le problème. Oui, à l'est-ce qu'ils ont besoin, à l'est-ce qu'ils ont besoin d'aller dehors et de parler à ces gens. Mais dans l'armée, je suis de Baminda. Oui, donc quand je suis là, les gens se passent à l'est-ce qu'il n'est pas bon. Nous, ici au Cameroun, on avait d'abord la paix et la paix véritable par rapport à d'autres pays de l'Afrique centrale. Curieusement que les ennemis ont hypothéqué notre paix. Je voulais d'abord que la paix s'instaure. Parce que s'il n'y a pas la paix, il y aura peut-être le, comment est-ce qu'on dit, les ministres ou bien les grands hommes au pouvoir qui vont chercher à détourner l'argent de l'État, soit disant que c'est l'effort de guerre. Mais s'il n'y a pas de guerre, nous pouvons avoir aussi un moyen de pouvoir donner notre opinion, notre point de vue au gouvernement et peut-être le gouvernement bénéfique. Vous savez, l'État, c'est comme une famille. L'État, c'est comme une famille. Si dans la famille, il y a un des autres, rien ne peut marcher. Vous comprenez, hein ? Le gouvernement, c'est comme une famille. Le président a formé un gouvernement. Notre souhait des Camerounais est que ce gouvernement fonctionne suivant, c'est-à-dire qu'il examine les besoins des citoyens du Cameroun, qu'il résolve les problèmes des Camerounais. Et l'État ne peut pas résoudre tous les problèmes. L'État, c'est nous qui contribuons pour que l'État fonctionne. Vous comprenez, hein ? Les impôts qu'on perçoit là, qu'on utilise bien les ressources de l'État, qu'il n'y a pas de détournement. Si toutes les ressources que l'État perçoit pour faire fonctionner l'État, chaque ressource entre dans le droit chemin, il n'y aura pas de problème. Tout marchera. La priorité, c'est d'abord la sécurité. Parce que sans sécurité, vraiment, rien ne peut se bâtir. Parce que pour moi, c'est d'abord la sécurité des citoyens. Savoir qu'un citoyen peut peut-être se déplacer pour aller peut-être faire son petit commerce, pour pouvoir subvenir ses besoins. Donc pour moi, la priorité, vraiment, je veux vraiment que le président tient à cœur par rapport à cela. C'est d'abord d'insister sur la sécurité des Camerounais.